Il faut savoir quelque chose de très, très important. La première préface que je vous fais, c'est celle-ci. Rappelons-nous, nous allons monter à Joseph. C'est drôle ce que je veux vous dire. Joseph, à Sadik. Joseph, à Sadik, était maltraité par ses frères pour cause de jalousie, parce que son père, Yara Kov, avait aimé énormément Joseph. Il a aimé énormément Joseph. Pourquoi il a aimé Joseph ? Parce qu'il était un homme sage. Comme la Torah nous dit, c'est Ben Zekunim, il était un homme très, très, très sage. Et lorsque l'on a un enfant qui est sage et qui ne demande rien, qui ne demande qu'à avancer dans l'étude et dans la crainte de Dieu, son père lui a enseigné toute la Torah entière. Jusqu'à 17 ans, il a pris en main, il a éduqué, il a élevé, il a fait évoluer. Et Joseph était très beau. Et sa beauté, en fait, n'était pas une beauté physique. Oui, mais la source de cette beauté physique est reliée avec une beauté métaphysique. Cette beauté métaphysique, c'est la Torah. Cette Torah qui lui a enseigné son père. D'ailleurs, Yara Kov Avinu avait un visage comme Adam-Marichon. Vous écoutez ? C'est un traité talmudique, page 30. C'est un traité talmudique qui dit que, page 30, que le visage de Jacob, le père de Joseph et de Réouven, Chimane et d'Ush Fatim, le mari de Léa et de Rahel, le Zilpah et de Mila. Et en fait, à un certain moment, les frères étaient très très jaloux. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu en Égypte. À un certain moment, ils l'ont jeté dans le puits. Puis Réouven, son grand frère, le premier fils de Léa, il a pitié de lui et il veut le sauver. Il leur dit, jetez-les dans un puits. Il avait l'intention de revenir le reprendre. Mais les frères, lorsque Réouven est parti, ils se sont assis pour manger du pain. Et ils ont vu, et voici, la Torah nous dit, il y a un groupe de caravanes de Ishmaélim, de Ishmaël, de l'époque. Ce sont les Bédouins qui vendaient des Ba'am et Gilad qui venaient de Gilad. Et ils portaient avec eux, dans la caravane, ils portaient Nechoot, Valot, ils portaient Tzatsuri, Valot, et Nechoot. Ça veut dire quoi ? Le Tzori, c'est quoi le Tzori ? C'est le baume. Tzori, dans les onze plantes aromatiques, c'est le baume. Ils sont un parfum énorme. Je l'ai toujours ici avec moi, ce baume. Je l'ai amené peut-être chez moi, peu importe. Le baume, c'est le tigre, le tigre, comment on appelle ça ? Le tigre noir, le tigre gris, je ne sais pas comment il s'appelle. Il a une odeur exceptionnelle. Le baume, Valot, ce sont des essences que l'on extrait de plantes. C'est quoi Nechoot ? Très grande discussion dans le Midrash. Mais il y a un qui pense que c'est la rue. La rue. C'est cette plante que vous avez derrière moi, la rue. Le baume du tigre, bravo. Malachem, aujourd'hui, on peut communiquer. C'est pour ça, vous me rappelez moi, ma tête, elle va 2000 à l'heure dans autre chose. C'est mieux de me rappeler, de me ramener à l'ordre. Maintenant, il y avait donc ces trois plantes à l'intérieur de cette caravane et lorsque Réhouven, pas Réhouven, Yehouda, le quatrième fils, ils sentent une odeur arrivée de peut-être 300 mètres et ils sentent cette odeur agréable qui arrive et ils disent attendez, stop. Il y a un message de Dieu qui arrive. Quel message ? Pourquoi les caravanes y portent des plantes aromatiques ? Pourquoi ? Alors que d'habitude, elles portent du gasoil, du pétrole, des produits qui sont trop forts, qui sont même désagréables d'accord ? C'est bon pour la voiture mais pas pour les narines de l'homme. Et puis, Yehouda, il dit waouh ! C'est un message que Dieu m'envoie. N'oubliez pas que Yehouda, il a un flair énorme. Yehouda, c'est celui qui donnera le Mashiach. Yehouda, il a cinq lettres dans son prénom. C'est, à part le Dalet qui est la quatre, qui est le quatrième fils d'ailleurs, il y a Yehouda a le nom de Dieu, il a connu celui qui a le nom de Dieu. En lui, celui qui porte le nom d'Yehouda, il peut sentir des choses de Dieu. Que les autres frères n'ont pas senti, n'ont pas vu, n'ont pas visionné, n'ont pas pensé. Un moment que l'Éternel envoyait un message par cette caravane de Ishmaelim des Bédouins de Gilad. Alors, il dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va lever Yosef du puits et on va le vendre à ces Ishmaelim. Alors, il y avait les Médanimes, les Ishmaelim, il y a une grande discussion qui était le premier, qui était le deuxième. Il y a eu trois ventes en fait. La vente aux Médanimes, après la vente aux Ishmaelim et Ishmaelim, ils l'ont vendu à Poutifar ses risparants. Vous avez vu ce que Yosef a dit qu'il a subi, le pauvre ? Alors, nos sages, ils demandent une question, très grosse question. Habituellement, cette caravane, elle portait des pétroles, de gasoil, de l'essence, du goudron, parce qu'ils exportaient de Gilad. D'où venaient ces choses-là ? Gilad, c'est en RS Israël. Et donc, ils portaient ceux-là et ils les ont emmenés en Égypte. Mais il y avait le baume cette fois-ci, il y avait les extraits d'autres plantes aromatiques et il y avait la rue. Nechoot, c'est la rue. Pour certains commentaires. Pour certains commentaires. Il y avait la rue. Nechoot, Valot. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Et puis, Yosef a été vendu et il est mis dans la caravane. Et là, Yosef a dit qu'il sent des bonnes odeurs. Le baume, il sent Nechoot, l'odeur de la rue qui est une odeur très très forte. Mais pour Yosef, ça va le guérir de quelque chose. C'est mieux que le goudron et le pétrole, etc. Et les autres extraits aromatiques. Et nos sages disent pour nous dire que le ciel a aimé Yosef. Au lieu d'être vendu comme une marchandise et à l'intérieur de cette caravane, il va sentir des mauvaises odeurs. Dieu lui dit jusqu'à là je te punis mais jusqu'à là je te guéris. Et on voit de là le ciel, il s'occupe de l'homme avec Midah, c'est-à-dire mesure pour mesure. Maintenant, on va s'imaginer Yosef à l'intérieur de cette caravane et maintenant, ils sentent des bonnes odeurs, des bonnes tigres avec la Nechoot, c'est-à-dire l'odeur très très puissante de la rue. Du Pigam, on va expliquer ça. De Rota, Roda, Ruda, Pigam et Nechoot cette fois-ci. Première fois que je trouve dans certains commentateurs que Nechoot, j'arrive, est en fait une plante aromatique très forte dans son odeur mais qui guérit. Mais en fait, elle guérit quoi ? Si le baume, il va peut-être guérir le rhume parce qu'il a une forte odeur. Peut-être l'autre extrait, il va essayer de guérir une fièvre. Mais qu'est-ce que fait cette odeur de la rue pour Yosef ? Et là, j'ai dévoilé quelque chose de magnifique. J'ai dévoilé quelque chose qu'en fait, Yosef était très triste et il avait peur. Il avait une angoisse. Comment ça pouvait atteindre en fait son cerveau ? Ça pouvait atteindre son adolescence. Il a 17 ans. jeune. Ça pouvait l'atteindre. Et cette plante-là, la rue, Dieu a envoyé cette Orhach Ishmaelim, donc ce groupe de Ishmael, des Bédouins, qui ont emmené ce ladou d'Éres Israël. Parce que en Éres Israël, poussée, justement, en terre de Kena'an, lorsque Yaakov Avino était là-bas, il y avait la famine. il faut savoir qu'à un certain moment, Yosef s'est comporté avec ses frères très durement. Il les a traités d'espions, il les a traités dessus, de cela. Il a fait attraper Shimon, il a mis en tol pour lui amener Binyamin. Vous vous rappelez cette histoire dans la Torah ? Son frère Binyamin, il veut voir son frère Binyamin. Et lorsque les frères sont revenus sans Binyamin, parce que sans Shimon, il aura dit je ne vous donne pas à manger tant que vous ne m'emmenez pas à Binyamin. Parce que sinon, vous êtes en fait des explorateurs, des espions, vous êtes venus tuer en fait l'Égypte. Lorsque les frères sont retournés vers le Père en Israël, ils ont dit voilà, il a retenu, il s'est mis à pleurer. Et puis lorsque la nourriture a été consommée, Yaakov, il dit allez, amenez-nous à manger. Ils lui ont dit c'est frère, mais on ne peut pas. Le ministre d'Égypte a dit que s'il n'y a pas Binyamin, le jeune frère, vous ne viendrez pas en Égypte, vous allez mourir de faim. Bon, ils ont eu peur. Et Yaakov, à un certain moment, il dit bon, descendez-moi, tout ça en Égypte, il leur a donné une grosse marchandise en cadeau à Youssef. Qu'est-ce qu'il leur a donné ? C'est quoi ? Allez-y, amenez, il s'est marqué comme ça, prenez, c'est quoi ? C'est quoi ? Zemère, c'est chanson. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'il y a un produit dans la ville de Marseille, par exemple, ou Paris, un produit qui est très connu. Ou au Maroc, par exemple, Zitargan. Vous connaissez Zitargan ? C'est une huile exceptionnelle, d'accord ? L'huile d'argan, d'argan. L'huile d'argan, c'est connu que c'est très, très, très bon. Vous mélangez ça avec des tomates ou avec des poivrons, c'est excellent. Quand vous allez au Maroc, vous dites, donnez-moi Zitargan. Ça veut dire que le pays, il chante. Le pays, il est très content quand on dit le fruit de telle et telle ville. Il est tellement bon. En Israël, il leur dit à Jacob, prenez mes zimrats, c'est quoi zimrats ? Des chansons de la terre. C'est quoi des chansons de la terre ? Des produits qui, grâce à ces produits, les personnes qui habitent, les citoyens de cette ville, chantent. à Dieu. Alors, il leur dit quoi ? C'est quoi ? Il leur emploie là-bas six fruits. D'après certains commentateurs, botnim, ce sont les châtaignes. Bien que Rachid explique que ce sont les pistaches. Nous, botnim, chez nous aujourd'hui, ce sont les cacahuètes. Mais à l'époque, de la Torah, même Rachid, il dit je ne sais pas ce que c'est que ce fruit. Aben Ezra, qui a vécu au temps de Maïmonide, il a dit je ne sais pas ce que c'est. Mais, Rav Saadia Garon, il dit châtaignya. Châtaignya, c'est-à-dire, ce sont les châtaignes. Ça, c'est botnim. Chekedim, ce sont les amandes. Valot, sorry, valot, sorry, c'est le baume. Valot, ce sont les glands. Et nechoot, nechoot, c'est la rue. Yaakov, à Vinou, il a envoyé à Youssef ces produits-là. et parmi ces produits, il lui a envoyé la rue. Et pourquoi il lui envoie ça ? C'est magnifique. Alors, nous voyons deux fois dans la Bible cette nechoot qui est la rue et c'est très intéressant. La première fois, lorsque le groupe de Ishmael qui venait de Gilad, il venait des restes israels parce qu'il faisait du commerce de ça, des produits de Kenahan, ils amenaient ça en Égypte. Apparemment, en Égypte, il n'y a pas ça. Peut-être maintenant ils ont cultivé parce que ça se cultive bien mais à l'époque, ils n'avaient pas ces plantes et Youssef s'est trouvé dans la caravane avec les reottes, avec les baumes, la rue et cette rue-là, elle va calmer sa douleur. Autrement dit que la rue calme le stress et la colère. Waouh ! seulement l'odeur moi je vous dis maintenant, maintenant je vous le dis que quand vous aurez si Dieu veut bientôt des plants de rue que vous mettez chez vous à la maison, alors la première des choses c'est de cueillir toujours un petit où il est le ? Celui-là cueillir un tout petit morceau et le sentir. Il a une odeur très très forte le fait de le sentir je ne sais pas ce qu'il fait il fait un miracle on dirait qu'il t'apaise il te calme il te rend serein et ça je le vois dans la Torah et en fait je vous dis c'est appuyé ça lorsque Yaakov il envoie donc les châtaines et les amendes et la rue à Youssef parce qu'il a dit pour calmer la colère de ce vice-ministre d'Egypte qui est Youssef c'est magnifique mais c'est incroyable c'est incroyable et donc pour calmer la colère de cet homme pour qu'il soit clément envers nous c'est ce qu'il dit il y a encore à ses enfants il vous donnera l'éternel la miséricorde devant cet homme pourquoi ? parce que vous allez lui amener un cadeau qui est la rue donc si vous avez un problème avec une personne avec n'importe quelle personne oui si vous avez un problème offrez-lui un plan de rue oui oui pour calmer sa colère retenez ça immédiatement c'est très important quelqu'un a écrit que la rue c'est Harehov oui c'est vrai la rue Harehov oui c'est quoi Harehov ? c'est la rue en hébreu mais Harehov c'est Horban c'est la destruction parce que la rue le dehors c'est la destruction et lorsqu'on détruit son corps à cause de la rue c'est bien de prendre la rue et de guérir avec et en fait c'est très intéressant ce que je suis en train de dire là donc dans la Torah il y a deux fois c'est la première fois que je dis ça il y a deux fois le mot Nechoot et concernant toujours Yosef maintenant écoutez ça lorsque les Romains lorsque les Indiens lorsque les Chinois lorsque les Égyptiens ils ont dit que la rue elle conférait l'attaque bouclier contre le mauvais sort ou le mauvais homme nous ils le savent ça parce qu'ils l'ont essayé mais quelle est la racine première ? la racine première c'est Yosef parce que cette plante elle se trouve chez Yosef à deux reprises lorsqu'il était dans la caravane et les Ishmaerim ils ont amené ça de Gila donc d'Eres Israël donc d'Eres Kena'an et ils ont amené ça en fait pour Yosef qu'est-ce que ça a fait à Yosef ça ? ça l'a protégé du mauvais oeil oui 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 c'est pour ça que son père il lui dit Ben Porat Yosef Ben Porat tu es Yosef le beau le fructifiant celui qui a relevé l'économat l'économie d'Egypte de toute la terre entière grâce à quoi ? la Torah elle a additionné au passage un message quoi ? la rue Nechoot Nechoot c'est la rue ce qu'on appelle aujourd'hui Rota Ruta Roda voilà on préface pour nous dire que la rue cette plante nous enlève l'angoisse le stress la peur et nous protège du mauvais oeil donc imaginez Yosef il a gardé avec lui cette plante pour ne pas être influencé par la femme de Potiphar cela veut dire qu'elle donne aussi un bouclier contre les mauvaises mœurs sexuelles je viens de comprendre quelque chose maintenant à l'instant pourquoi dans le judaïsme la tradition et depuis tout le temps cette coutume ancestrale c'est que le jour de la circoncision d'un garçon le jour de la circoncision d'un garçon on amène tous et toutes on amène un plan une feuille une branche de rue de rota ruda j'ai jamais compris alors Réa qui explique très simplement ça sauve du mauvais oeil je viens d'expliquer pourquoi la racine elle est où ? elle est là trouvez-moi un commentaire qui a dit ça un si vous trouvez un commentaire qui a dit ça c'est extraordinaire ça c'est fait maison ça grâce à Dieu j'ai réfléchi je suis allé à la source je suis allé chercher où se trouve ce nom la rue et en fait Yosef était dans la rue il était vendu comme un esclave comme un vulgaire esclave il était écrasé humilié spolié avec des chaînes des menottes sur ses pieds c'est vrai ça qu'il avait des menottes sur le pied si vous mettez des menottes sur le pied à un prisonnier m'skine il souffre c'est marqué oui vous voulez que je vous dise de quelle psaume je vais marquer ça ici et je vous dis que c'est quelle psaume vous allez vous étonner je demande à l'ordinateur où se trouve ça ils ont fait souffrir son pied avec des câbles c'est le voilà c'est sorti de suite le psaume 105 vous prenez le psaume 105 c'est marqué là-bas que les frères ils ont fait souffrir avec des câbles raglots ses pieds ça veut dire ils l'ont attaché à l'âge de 17 ans un homme tellement beau avec la tunique de Adam-Aricon cotnot or la tunique de lumière de Adam-Aricon Yosef c'est ça qui est honnête passime qui est honnête passime c'est c'est la tunique de soie que son père lui a fait en fait il l'a comparé à Adam-Aricon parce que Yosef c'est le nefesh de Adam-Aricon donc il était très 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 beau et les frères ils disaient cette beauté d'où elle vient donc il va nous il va nous gouverner il va nous régner alors qu'on sait très bien que Yosef nous avons déjà un roi qui s'appelle Yéhouda mais justement c'est Yéhouda qui va le sauver et par quel billet il va le sauver par cette caravane qui allait en Égypte et là-bas il n'y avait pas la rue ni le bourg de tigres il n'avait pas ça ne pousse pas à l'époque les châtaignes ça ne poussait pas donc il faisait des commerces avec et Yosef a dit qu'il va avoir cette plante qu'il va le surveiller qu'il va le protéger on comprend maintenant pourquoi un enfant on lui met on met un tissu de la c'est bien de l'ajouter ça le la à l'intérieur on fait rentrer des plants de rue et on le ferme bien comme il faut et on le garde sur soi d'abord le lin il récuse il expulse les sorcelleries ajoutez à cette plante c'est magnifique c'est puissant si vous connaissez une personne je ne vous parle à vous si vous connaissez une personne vous-même vous avez peur dans la nuit de la sorcellerie des démons tout ça prenez un petit sac en lin un petit tissu en lin fabriquez une petite poche vous mettez dedans la rue à l'intérieur vous mettez trois c'est bien de mettre trois petites feuilles et vous allez voir que vous allez vous sentir comme un roc vous allez voir que la peur elle disparaît vous allez dormir sans cauchemar c'est magnifique ça c'est la rota rodée et c'est le rodant qui vous le dit c'est incroyable c'est magnifique c'est magnifique